Grand format aujourd'hui avec Bernard Kuhens, qui est le directeur de la Maison de l'Alsace à Paris, sur les Champs-Elysées. On vous voit, Bernard Kuhens, prêt à arpenter bientôt les rues parisiennes. Ça y est, c'est le retour de la Maison d'Alsace. Oui, on va ouvrir le 18 mai. On est très heureux. On a passé une crise terrible, comme tous les métiers de la fête, d'ailleurs, tous les métiers de la culture, tous les métiers de la réception. On est là-dedans et donc on n'avait pas le droit de travailler. Et puis aujourd'hui, on est dans une reprise et on espère que c'est la bonne. Comment on se remet en compétition ? Parce qu'on sait que la Maison d'Alsace, c'est un lieu festif, mais c'est également un lieu de bureau avec une forte concurrence. Il faut se remettre dans une stratégie de conquête, de reconquête, en quelque sorte. On a la chance d'avoir des clients qui nous attendent, qui espèrent, qui disent « on est là, on est là, on est là ». Ça, c'est une excellente chose. Et puis les autres, il faut les reconquérir. On va retravailler avec nos agences, on va retravailler avec nos intermédiaires, on va retravailler avec les intermittents du spectacle et avec tout ce petit monde. Alors ça va démarrer doucement. Le 18 mai, ça va être le centre d'affaires, ça va être les réunions jusqu'à 10 personnes. Après, le 9 juin, on pourra recommencer à faire un peu d'événements, c'est-à-dire des retrouvailles d'entreprises jusqu'à 30, 40 pour remobiliser les équipes, pour revoir les prospects, les clients, etc. Et donc, on fera des soirées qui vont durer de 19h à 22h parce que 9 juin, couvre-feu, c'est 23h. Donc pour Paris, c'est tôt, mais on pourra quand même faire des apéros et des choses comme ça. La maison de l'Alsace, c'est aussi de la location de bureaux. Est-ce qu'avec le télétravail, la généralisation du travail finalement à domicile, est-ce que ça ne va pas être plus compliqué aujourd'hui de louer des bureaux ? Alors j'avais une trouille bleue après le premier confinement. Et je pense qu'entre le distanciel et le présidentiel, aujourd'hui, les cartes vont se rabattre. Les gens ont besoin de se revoir, les gens ont besoin d'enlever les masques, les gens ont besoin... Je ne vais pas dire qu'on va s'embrasser comme avant, quatre fois, à chaque fois qu'on se voit, mais on va quand même avoir besoin de revoir nos visages, nos zigomates, nos sourires. C'est très dur, le masque, c'est très dur. Qu'est-ce que vous attendez de cette réouverture ? J'attends quand même une reprise, j'attends des retrouvailles, j'attends des fonctionnements comme avant, mais j'attends aussi des changements. Les jeunes générations ne sont plus sous la même longueur d'onde. Il y a quand même du changement dans l'air, le zoom, le visio, le télétravail à la maison, ça va perdurer. Et dernière question, rappelez-nous, quelles sont les missions de la Maison de l'Alsace à Paris ? Les missions, c'est tout d'abord un centre d'affaires qui doit fonctionner, qui doit trouver sa rentabilité. On y était avant le premier confinement, donc ça c'est maintenant à reconquérir. Et la deuxième, c'est d'être une représentation de l'Alsace. C'est un peu dans les gênes, c'est sympa de se retrouver, de manger des knacks, d'apprécier un coup globe pour un petit déjeuner et d'avoir cette note alsacienne à Paris. C'est Dominique Formas, le président de la Maison de l'Alsace, qui dit, à propos de la Maison d'Alsace, que c'est un peu l'ambassade des Alsaciens à Paris. Oui, c'est ça, c'est-à-dire nos deux marchés naturels, c'est Paris, c'est notre proximité immédiate. On a 30 sociétés dans la rue Marbeuf, et c'est les Alsaciens, c'est les Alsaciens qui sont fiers de venir à la maison et de pouvoir retrouver un peu cette ambiance, mon accent, à Paris. C'est la vie, quoi.